Je vais donc présenter ce qui est un travail en cours sur les catégraphies, même si ça fait partie d'une réflexion plus générale qui s'est engagée. Je vais donc présenter ce qui est un travail en cours sur les catégraphies, alors je reprends la parole avant qu'Olivier puisse commencer ce que vous attendez tous. Est-ce qu'il y a encore de l'écho ? Non ? Alors je me permets simplement de présenter brièvement Olivier Caillera, brièvement pour qu'il puisse prendre la parole au plus vite. Mais Olivier Caillera est maître de conférence en sociologie à l'Université Paris-Saclay. Et ses travaux portent sur la fiction, en narratologie bientôt, bien sûr, mais qui portent sur de multiples objets, de multiples supports, notamment outre l'audiovisuel, également les jeux de rôle, les jeux de simulation. Je signalerai simplement un ouvrage de réflexion sur la définition de la fiction, « Définir la fiction » en 2011, et puis son dernier ouvrage, donc « Le cerveau comme machine », qui porte sur la représentation des génies et surdoués au cinéma et à la télévision. Et il a également une activité de scénariste de jeux de rôle et auteur de jeux de société, ce qui, je pense, dans cette question de la cartographie, nourrit certainement sa réflexion. Je lui laisse maintenant vraiment la parole. Merci de sa main. Donc, cartographie fictionnelle et scénarisation interactive, on est effectivement à la rencontre de deux activités dont on voit qu'elles sont aujourd'hui omniprésentes. C'est-à-dire qu'à travers les nombreuses expériences qu'on a des univers fictionnels, on voit qu'elles sont de plus en plus pascalisées. On a parfois des personnes qui sont capables, au premier coup d'œil, de reconnaître un territoire fictionnel simplement parce qu'ils en ont petit à petit mémorisé la carte. C'est surtout le cas, bien entendu, des gamers, puisque là, on est sur des dizaines, des centaines d'heures passées sur le même jeu avec de nombreux passages par la carte. Mais ça n'est pas seulement le cas puisque de plus en plus, dans la pratique de la lecture, on va se référer à une carte qui figure au début ou à la fin de l'ouvrage. Et puis, on a d'autres pratiques qui font intervenir la cartographie et dont il va être question aux autres. Je signale, j'aurais aimé faire la séance à deux, mais en termes de disponibilité, ça n'a pas été possible. Une grosse partie des réflexions qui irriguent cette séance viennent des conversations avec Olivier Sanfilippo, qui est, à mon sens, un des tout meilleurs cartographes de fiction de la planète et avec lequel j'ai eu l'occasion de pas mal échanger, voire de travailler sur certains projets. Alors, il va être question de narratologie sur quelque chose qui, à priori, ne s'y prête pas, mais comme on est justement sur un cycle autour du world building et que, précisément, le world building n'est pas entièrement réductible à la question narrative, il faut préciser deux ou trois choses, plutôt six ou sept, en guise d'introduction. Alors, première chose, je suis loin d'être le seul, naturellement, si vous avez suivi les travaux d'Anne Besson, si vous avez suivi les travaux d'Henri Jenkins, d'une manière générale, tous les observateurs pertinents des univers de fiction et des industries de loisirs sur les 20-30 dernières années ont observé ce que, pour ma part, j'ai appelé le tournant diégétique. Alors, c'était une façon de tourner aussi un peu en dérision la notion de tournant narratif. Pour vous refaire le feuilleton en quelques phrases, les sciences sociales ont été en partie publiées par la notion de tournant narratif, qui a été très importante. Je ne dis pas qu'elle est mineure, mais on s'est posé la question de l'omniprésence du récit dans nos pratiques, particulièrement les historiens, mais aussi les économistes, les sociologues, tout le monde s'est posé la question de l'impact que ça pouvait avoir de mettre les choses en récit. C'est aujourd'hui quelque chose aussi qui intervient beaucoup du côté des journalistes. Qu'est-ce qu'on fait à travers ces fameux narratifs qu'on entend un peu à toutes les autres ? Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, dans les industries de loisirs, se produisait quelque chose d'assez différent, c'est-à-dire que le world building, la nécessité d'étendre les mondes et en même temps de leur donner plus de densité, était en train de déborder justement du narratif. C'est-à-dire qu'on avait dans ces industries de plus en plus de productions d'atlas, d'encyclopédies, de généalogie ou de galeries de portrait, sous toutes leurs formes, de dictionnaires, dictionnaires des langues zelphiques, les étymologies de Tolkien, des textes en plein gond pour les fans de Star Trek, etc. C'est-à-dire autant de supports qui sont pleinement diégétiques, c'est-à-dire qui approfondissent la construction d'un monde fictionnel sans pour autant faire intervenir les structures narratives, sans qu'on ait de mise en tension, d'intrigue, de dénouement, de tout ce qu'on apprend à faire dans la séquence narrative. Au contraire, là, on est sur des expositions très peu temporalisées d'éléments diégétiques. Et je veux bien sûr vous en montrer pas mal d'exemples. Je vous mets juste en fond. J'espère que le débit suivra pour ceux et celles qui nous suivent en ligne. On voit bien, par exemple, la part, dans le générique absolument mythique de Game of Thrones, de la première saison pour celui-ci, le rôle de la carte de Westeros, des terres dépeintes par George Martin dans son cycle romanesque, dans la façon de nous proposer l'immersion. Est-ce qu'on va aller vers l'immersion ? J'ai toujours beaucoup de doutes sur cette notion d'immersion, mais en tout cas la promesse d'immersion est là. Et on voit que cette promesse, ici, passe par un survol avec des temps d'arrêt, des temps d'accélération, quelque chose de très dynamique et qui fait varier les manières de découvrir le territoire. On a un survol complet du continent qui suit les contours dessinés par le romancier. On a donc une spatialisation de plus en plus marquée, absolument facultative. Bien entendu, on peut continuer d'écrire aujourd'hui des romans sans passer par la cartographie, mais c'est de plus en plus fréquent et dans des genres également de plus en plus variés. Je pense, là je défends ma façon de pratiquer, je pense qu'il faut que la narratologie garde un rapport modeste au world building, c'est-à-dire que la narratologie a une espèce de boulimie de nouveaux objets. On a régulièrement dans les congrès de narratologie, toujours quelqu'un qui arrive avec un nouvel objet pour la narratologie. Ça peut être l'évolution de l'univers, ça peut être le sport, ça peut être la musique, etc. Ils font ce qu'ils veulent, bien entendu, mais je ne pense pas que la narratologie ait vocation à englober nécessairement l'ensemble des pratiques. À mon avis, elle est plus pertinente quand elle reste dans son périmètre qu'est le travail sur la mise en tension, l'intrigue, la séquence, et qu'elle examine les articulations qu'il peut y avoir, justement, entre le récit et les autres éléments qui vont produire des mondes fictionnels. Cela permet également, parce que c'est un autre travers qui n'est pas tellement un travers de la narratologie, mais de certaines théories de la fiction, de prendre au sérieux ce concept de world building, cette pratique, en tant qu'effort absolument pas anodin de la part des auteurs ou des studios qui s'y livrent. Quand on commande une carte, on sait que ça va être des semaines de travail pour les cartes graphiques, on sait que ça va être un budget, bien entendu, pour le studio, et ça ne va pas de soi. Donc, le world building ne doit pas être réduit à n'importe quelle forme d'expression narrative. Or, c'est ce qu'on a, mine de rien, je dirais, de façon implicite dans beaucoup de théories. C'est un des points de désaccord très confraternels avec François Zavala, par exemple, qui défend cette idée que tout récit engendre un monde. Non, au moins, un récit engendre sa diégèse. C'est-à-dire qu'il engendre un chronotope, des éléments de repères spatio-temporels, des personnages, des objets, etc. Mais entre la diégèse éventuellement très minimale d'un récit et du world building au sens fort, il y a un changement de régime, un changement de mode de travail, notamment. ça se voit dans la vie des grands créateurs de monde, à commencer naturellement par Tolkien, qui passe un temps considérable à « garnir » son monde de référence, et un temps minoritaire, finalement, à produire du narratif. C'est-à-dire que la part de travail dans l'activité créative, la part de travail narratif d'un Tolkien est finalement… Le boule, le boule, le boule. Le boule, le boule, le boule. Le rapport au temps qui passe à peindre, à établir des généalogies, à établir des lexiques, etc. C'est-à-dire à faire du world building. Et il ne s'agit pas de jeter la pierre à ceux qui ne le font pas. Dans ma bibliothèque, énormément d'auteurs pour lesquels j'ai une immense admiration et qui ne font absolument pas ça, il s'agit simplement de prendre acte que ça n'est pas la même chose de construire ce genre d'édifice sémiotique et de ne pas le faire, mais simplement s'en tenir à une congruence entre le récit et la diégèse, ne pas faire déborder la diégèse comme l'a faite le Pierre-Pierre et bien d'autres, quelques-uns avant et bien d'autres après. Alors, le parti pris que j'aurai dans cette présentation, ça va être vraiment d'essayer de traiter les cartes comme des œuvres, pas nécessairement comme des chefs-d'œuvre. Il y a des cartes qui sont totalement oubliables et d'autres qui sont effectivement remarquables, mais en tout cas, de les traiter comme des œuvres et pas simplement comme des sous-produits du travail de voir le débris. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne peut considérer que quelqu'un qui commence un travail de cartographie va simplement être le tâcheron, si vous voulez, des narrateurs. Il y a toujours des décisions à prendre, notamment parce qu'on passe d'un mode d'expression qui est unidirectionnel, linéaire, celui du langage, vers un mode d'expression à deux dimensions, qui est statique, celui de la carte. Et ça va poser énormément de questions. Que mettre à tel endroit ? Qui a-t-il de part et d'autre du chemin, par exemple, qu'ont suivi des personnages ? Il n'y a pas de décision anodine quand on réalise la carte d'un monde fictionnel. Et comme on n'a pas d'appui extérieur, comme on ne peut rien recouper avec des éléments factuels, on est responsabilisé. C'est ce qui va nous poser, bien entendu, des problèmes d'octorialité, c'est-à-dire que la figure du cartographe, à mon sens, va devoir être travaillée comme on a travaillé les figures de l'auteur et du narrateur dans la transition narratologique, même si ce n'est pas exclusivement à la narratologie de travailler cette question. Deuxième partie que j'aurais, on n'est pas obligé de considérer la carte comme un produit statique et imprimé, même si c'est ce que j'ai amené, même si c'est que je vais présenter. C'est aussi un objet dynamique et notamment, si je vous parle de scénarisation interactive, c'est que les travaux sur la cartographie fictionnelle sont désormais relativement abondants, mais peu d'entre eux portent réellement sur ce qui se passe dans des séquences interactives, c'est-à-dire dans des moments où on donne aux utilisateurs au sens large, en général ce sont des joueurs, soyons directs, on donne des capacités d'action pertinentes sur la diégèse. L'interactivité, ça va être la possibilité de changer les choses dans une diégèse fictionnelle, qu'il s'agisse d'un jeu de plateau, d'un jeu vidéo, d'un jeu de rôle sur table, d'un jeu de rôle grandeur nature, etc. Le point qu'ils ont tous en commun, c'est de pouvoir donner cette capacité d'action pertinente dans la diégèse. Et je le ferai essentiellement avec un vécu de chercheur. Le fait que je sois également auteur de jeux, scénariste, notamment, là j'ai eu l'occasion sur les deux années passées de travailler sur Batman directement avec les éditions monolithes en France et puis avec Mordor Bross aux États-Unis, ça m'a donné sur une carte comme celle de Gotham City des retours de première main, si vous voulez, dont on pourra davantage discuter peut-être en fin de séance. Alors, je l'ai dit, se lancer dans de la cartographie, ça n'est pas anodin. Il y a toujours un investissement, c'est de toute façon du temps passé. Et on voit que dans ce tournant diégétique qui est survenu et dont le principal accélérateur, on va dire, ce n'est pas l'initiateur parce que, bien entendu, il a des précurseurs, ce n'est pas le responsable. Mais en tout cas, on ne peut pas nier le rôle central de Tolkien dans ce tournant diégétique, on voit que les cartes produites par Tolkien ont justement un effet d'avant-après. On a vraiment l'impression qu'il se produit quelque chose entre la carte de Troyes dont il nous est proposé dans Bolle Hobbit et tout ce qui va suivre. Bien entendu, celle du Seigneur des anneaux où on a des repères qui sont bien plus larges que ce qui est concerné par le récit. En fait, celle qui est présentée dans Le Hobbit se contente de spatialiser ce qui est dans le récit. C'est-à-dire qu'on est encore dans une certaine congruence entre les deux dimensions. C'est-à-dire qu'on va nous donner, comme c'est le cas dans les romans qui, par exemple, vous donnent le plan d'une maison où s'est produit un meurtre pour qu'on essaye de jouer un peu au cuédo dans la recherche de la solution. On va être dans le Hobbit, simplement dans une prise de repères sur le voyage de Bilbao et des mains qui l'accompagnent. Dans le cas des cartes ultérieures, Tolkien nous produit une foule de toponymes supplémentaires, de contrées qui seront évoquées mais qui ne seront pas décrites. C'est-à-dire qu'il y a ce débordement référentiel qui n'est plus pris en charge par le récit. Le récit n'a plus la capacité de rendre raison de tout ce qui figure sur la carte. Et de fait, la carte fait apparaître le récit du Seigneur des Anneaux de trois volumes comme un itinéraire possible finalement dans cette ère du milieu, les potentialités narratives étant bien plus grandes à partir de la carte. Je donne en toute dernière diapo, je donne toute une série de repères, notamment de textes de personnes qui sont bien plus expertes que moi sur ces questions et notamment sur Tolkien. Et puis, il y en a qui sont en train de nous suivre, il y en a peut-être dans la salle que je n'ai pas encore identifié qui aurait une connaissance de Tolkien bien supérieure à la mienne. Donc, je passe un peu rapidement parce que l'objectif est d'aller vers l'interactivité, ce qui n'est pas encore le cas bien entendu lorsqu'on est dans le cas du roman. Alors, j'ai posé la question sur la séance animée par Elie During de savoir pourquoi, pour sa part, il n'utilisait pas le mot diégèse et qu'il utilisait de nombreux concepts rattachés à celui de Monde. En fait, pour moi, la diégèse reste le principal concept opératoire pour travailler sur les liens entre worldbuilding et narratologie, ce qui ne m'a pas empêché d'adhérer complètement à ce que disait Elie During. Il ne s'agit pas de contester les méthodes des autres, mais pour vous expliquer comment je procède, j'emploie diégèse au sens où il a d'abord été amené par la filmologie et notamment par Souriau, comme étant tout ce que la fiction impliquerait si on la supposait vrai. Et ensuite, le souci qu'on a dans les sciences sociales françaises, c'est que Diégèse est pris en tenaille entre cette version Souriau et la version qui est un peu devenue canonique en narratologie puisqu'elle a été portée par Gérard Genette, qui est celle d'univers spatio-temporel désigné par le récit. Et vous voyez que Genette pose une espèce de couverte narrative sur la notion de diégèse, alors que Souriau parle de la fiction en général. Par exemple, au cinéma, tout ce qui est apparent à l'écran, mais qui n'est pas nécessairement embarqué dans le fil du récit, un élément du décor qui peut avoir une pertinence extrêmement faible dans le déroulement narratif, fera néanmoins partie de la diégèse. Et cette diégèse au sens de Souriau, celle que je vais retenir malgré toute la dette que nous avons ici pour Genette, c'est celle qui va permettre de couvrir l'ensemble des créations fictionnelles, qu'il s'agisse de cartes, de galeries de personnages, de portraits, d'éléments sonores, éventuellement. Il y a tout un design sonore aujourd'hui des univers de fiction qui est également très important. Et cette diégèse peut ou non avoir vocation à faire non. Encore une fois, s'il y a world building, là j'essaie de poser une définition un peu plus claire de cet acte dont j'ai simplement dit qu'il n'était pas anodin, ça veut dire qu'il y a des gens, soit un individu auteur, soit tout un studio, de plus en plus des équipes qui travaillent à cela, qui vont élargir, qui vont densifier les appuis diégétiques et qui vont travailler à mettre tout ça en concordance. Et ce qui est terrible avec ce tournant diégétique, c'est que si personne ne le fait du côté production, ça va, dès lors qu'un univers a du succès, de toute façon se produire du côté réception. C'est-à-dire qu'il y aura des collectifs de fans qui vont monter des wikis, qui vont monter des galeries, qui vont chercher à mettre en cohérence et qui vont parfois monter des théories de fans, en général elles sont un peu folles et très empreintes de second degré, pour essayer de mettre en concordance des choses qui n'ont pas vocation, je dirais, à l'être dans les promesses faites par les studios. Par exemple, une théorie très en vogue consiste à dire que tous les films Pixar se dérouleraient dans le même monde. C'est effectivement très drôle de chercher ensuite les points de regroupement entre les films en imaginant que tout cela participe de ce même monde, mais on voit bien que les théories de fans sont très souvent un pétri de ce monde-là. Alors, l'outil auquel on pense le plus quand on est justement sur ces pratiques de world building, c'est l'outil de coordination classique dans les industries créatives, c'est la Bible. La Bible, bien entendu, en minuscule, c'est-à-dire avoir un gros classeur, et puis désormais un gros répertoire, un gros wiki, dans lequel on va mettre en commun toutes les données encyclopédiques autour des personnages, autour des lieux, autour des grands événements chronologiques, etc. Et comme l'élément qui rentre péniblement dans la Bible et qui le fait de façon plus simple avec une carte, c'est l'espace, eh bien, en général, on va ajouter à cette Bible une dimension de carte et plan pour offrir donc l'ensemble des outils créatifs aux personnes qui souhaitent intervenir sur une diégèse de vie. Donc, si on a tous ces éléments-là, on peut commencer à dire sérieusement que ça fait monde. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les fans ont aujourd'hui à peu près les mêmes outils que les studios pour faire monde, et notamment qu'Internet leur a permis de mettre en commun énormément de références. Le tournant diégétique, je l'ai défini en disant qu'on était passé dans les œuvres de fiction d'une certaine coextensivité de la diégèse et du récit, c'est-à-dire que, je ne sais pas si je lis la chartreuse de Parme, je vais avoir, bien entendu, des ramifications diégétiques parce que ça se passe dans l'Europe occidentale que je connais. Ça va me donner des éléments de référence dont je peux être familier. Donc, je ne vais pas nécessairement m'arrêter. Quand je dis que c'est coextensif, c'est que je ne vais pas m'empêcher de faire du travail d'inférence à partir du texte de Stendhal. Mais je ne vais pas me lancer dans un wiki, je ne vais pas nécessairement chercher les origines de tous les personnages dans la mesure où Stendhal lui-même, dans son écriture, ne me pousse pas à le faire. L'œuvre, le chef-d'œuvre, faut-il dire, se suffit à lui-même en tant qu'antité narrative qui porte sa diégèse, et la diégèse n'a pas spécialement vocation à déborder dans d'autres directions. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, le lectorat qui souhaite le faire, de produire, s'il le souhaite, toutes les extensions qu'il veut. Mais on est en grande partie les héritiers de ce principe d'œuvre, de récit et de diégèse qui était coextensive. Et à partir du moment où la diégèse se met à déborder dans toutes les directions, et bien au-delà de ce que le récit propose de façon traditionnelle, il va y avoir tournant d'égétisme. Alors, je vous recommande le texte qu'on a fait circuler, donc, port sur cette collection aux éditions Mnemos. On est sur de la création française de guides de contrées fictionnelles. C'est la collection, donc, au rebord chez Mnemos, et c'est tout à fait romane l'idée étant de proposer des guides, alors soit d'œuvres connues, soit des guides qui partent ex nihilo. On est vraiment dans la création de monde, je pense notamment à Jadis, qui est une de leurs parutions les plus étonnantes. On a dans ces ourobores, donc on est dans la logique de très beaux livres, et dans ces ourobores, il va y avoir des cartes, des paysages, des portraits, des petites nouvelles, mais encore une fois, le récit est minoritaire. Et puis ensuite, des descriptions de quartiers, des phénomènes économiques qui vont vous être décrits, des chronologies. Et donc, il y a cette idée que le world building peut devenir aujourd'hui une vraie posture éditoriale, avec ou sans contenu narratif de référence. Quand ils font les contrées du rêve de Lovecraft, bien entendu, on renvoie directement à une œuvre narrative, mais ça n'est pas toujours le cas dans cette collection. Donc, le phénomène est tout à fait massif, on le sait. L'un des problèmes qu'on a, et je vous renvoie à Constellation de Anne Besson, pour avoir vraiment des analyses très fines sur les tensions propres à ce phénomène, il ne faut pas le regarder qu'à travers les grandes franchises. Bien entendu, si on regarde ce phénomène à travers les franchises Marvel, Harry Potter, Star Wars, Star Trek, etc., on va déjà apprendre énormément de choses. Mais il est intéressant aussi de regarder ce qui se passe dans des phénomènes plus confidentiels, c'est le cas effectivement avec ces aurobots, pour essayer de voir quelles sont les tensions qui se créent à travers cette expansion incroyable de la production diégétique. Alors, Anne le travaille bien, et d'autres chercheurs, bien entendu, le font, mais je sais qu'Anne nous écoute, et je serais ravi d'avoir la discussion avec elle. Donc, entre les fans et les détenteurs de droit, avec parfois des bras de fer tout à fait marquants, entre la dynamique d'expansion et la charge cognitive, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, certains mondes sont tellement développés qu'ils deviennent trop lourds. Et on le voit très bien, par exemple, lorsque les grands studios de comics, Marvel et DC Comics, font des remises à zéro, des grands effondrements diégétiques pour pouvoir reprendre les récits principaux de leurs personnages, sans perdre notamment les nouvelles générations. Au bout d'un moment, dans certains albums de comics, on est complètement perdus, même moi qui fait deux ans depuis des années, du fait qu'on nous met en scène des personnages qui sont intervenus parfois dans les années 70-80, qui n'ont que trois cases pour nous raconter ce qu'il était venu d'eux, et qui disparaissent ensuite. Donc, on a une telle Noria comme ça de personnages qui viennent de tous horizons, qu'à certains moments, il faut en faire un peu table rase. Également, le cas de l'univers étendu de Star Wars, qui a connu ce grand nettoyage printanier. C'est également l'attention qu'il y a entre la promesse d'interactivité et l'idée que les événements qui sont dans le canon sont devenus immuables. Alors ça, quand on est effectivement dans une équipe autour de Batman sur la création d'un jeu de rôle sur table, parce que c'est ce qu'on a créé avec l'équipe de Monolithe, ce n'est pas évident d'expliquer parfois à des gens qui sont chez Warner Bros, mais qui n'ont jamais fait de jeu de rôle sur table, qui ne savent juste pas ce que c'est, qu'on va créer des personnages qui n'existent pas encore, qu'il se peut que dans les parties, il arrive des choses qui ne sont pas dans les scénarios. Donc, on a fait ce pédagogisme, ça s'est globalement bien passé, on a eu des relations tout à fait cordiales, mais ça se met en tension. Alors, quelques exemples de l'expansion et parfois de l'opportunisme commercial. Je passe très vite, bien entendu, sur cette diapo qui est plus un clin d'œil qu'autre chose. L'écoute-book. Pardon, on va recruter le diapo parce qu'on a écouté très bien. Ah, mais sans pouvoir la retrouver, je suis... Alors, c'est plus pour la salle que sur Zoom. A priori, Zoom me suit... Donc, voilà. Vous le voyez, si vous entrez dans une librairie au Royaume-Uni, je suis notamment entré dans une librairie où il y a un étage entièrement dédié à Harry Potter. C'est-à-dire que là, c'est à Glasgow, vous entrez dans cet étage-là et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et en fait, non, on n'est que sur des produits dérivés à n'en plus finir. Et donc, dans cette logique de produits dérivés, les cookbooks sont parfois relativement pertinents. Quand on a des personnages cuisiniers dans Friends, effectivement, Monica est cuisinière de profession. Et puis, il y a toute une série de péripéties qui sont liées à ces recettes. Dans Les Sopranos, le fait de nous dire que le cookbook est proposé par Artibucco, fait partie de la diégèse. C'est le personnage du cuisinier dans cette grande saga. Est-ce qu'on a envie de se faire un repas Star Trek ? La question est un peu plus ouverte. Sur Game of Thrones, on peut effectivement avoir quelques appuis sur des recettes, mais ce n'est quand même pas central du tout dans les récits de Martine. Alors, la carte, à quoi elle va servir ? Là, je prends… Donc, elle est aussi en train de circuler sous sa forme imprimée dans la salle. Je prends le cas du jeu de rôle français, donc la Élite. Alors, c'est un jeu de rôle qui a une plus grande ancienneté que ça, mais donc il a fait l'objet d'une très belle réédition en 2021. La carte est le point de départ du travail de l'équipe. Elle est produite par Jean-Marie Noël, qui est aussi le directeur du projet. Et ce que fait Jean-Marie Noël, c'est de nous proposer une ville qui, en elle-même, va offrir à l'équipe des points de départ communs. C'est-à-dire qu'on a une performativité de la carte. Ce qui est sur la carte existe. Et dès lors que cette performativité est admise, après, on peut remettre en cause la carte, mais dans la mesure où là, c'est le directeur de projet qui l'a produit, on a une grande… une octorialité qui fait consensus au sein de son équipe. On va pouvoir ensuite lancer le travail de développement du monde et son travail d'adaptation. Vous voyez que la carte de Westeros, produite par George Martin pour Game of Thrones, figure dans le générique de la série, est utilisée dans le jeu vidéo à l'identique. On va la retrouver tout à l'heure dans le jeu de plateau. C'est-à-dire que ça devient un invariant. Alors, avec des possibilités de variations historiques, si on a des grandes aires qui se succèdent, des cataclysmes qui se produisent, des changements géopolitiques. Mais l'avantage de cela, c'est que ça permet ensuite d'orchestrer. Vous voyez que dans les crédits de la élite, je vous ai simplement capturé les noms des producteurs de plants. Il ne va pas tout faire, mais ensuite, le niveau de détail que les autres vont apporter va être systématiquement mis en cohérence avec la carte de la vie. Et ce qui est intéressant en termes de scénarisation, c'est qu'il y a un peu de c'est qu'il y a déjà dans l'espace, il y a déjà dans la géographie, des amorces scénaristiques. C'est ce que j'appelle des tenseurs environnementaux. C'est-à-dire, on va avoir, par exemple, dans cette ville, vous le voyez, il y a une grande faille, il y a un lac ici, et puis une grande faille qui traverse toute la ville et qui aboutit à l'ouest à une immense falaise. On voit que sur cette falaise, il y a un chemin très sinueux qui permet d'arriver jusqu'au plateau où se trouve la ville et que le lac se déverse à travers un torrent dans cette balafre, littéralement, qui traverse la ville. Et donc, ça crée toute une mythologie. D'où vient cette balafre ? Il y a toute sorte de récit qui circule dans la ville sur le châtiment, la colère des dieux qui aurait créé cette balafre. Il y a, bien entendu, du suspense lorsqu'il y a notamment des poursuites et que, dans une aventure, des gens sont acculés sur la zone de falaise qui correspond à cette balafre. Il peut y avoir des surprises également, qu'est-ce qui va sortir ? Est-ce qu'il y aura des glissements de terrain ? Lorsque vous avez des discontinuités géographiques, vous avez des amorces narratives. Si je crée une morne plaine sur des centaines de kilomètres, il va être très difficile d'utiliser l'espace comme source de récits. Je peux toujours, mais disons que c'est plus mon imagination de scénariste que les affordances données par la carte qui vont me permettre de le faire. En revanche, dès que j'ai des reliefs très accidentés, dès que j'ai des menaces potentielles, là, sous le titre La Élite, il y a un volcan, par exemple, il y a des possibilités narratives qui sont directement induites par la géographie physique. Et puis, on va ajouter la géographie humaine. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une balafre comme ça, un fleuve ou un torrent simplement dans une ville, ça va permettre de juxtaposer des niveaux de vie très différents en termes de quartier. Donc, on va pouvoir créer aussi des tensions plus de nature sociologique entre classes, entre quartiers, entre éventuellement ghetto, qui seront présents, et ici, entre religions, puisque la caractéristique de la élite est d'être une ville extrêmement mystique. Donc, on a toutes les caractéristiques de l'attention narrative telles que travaillées par Raphaël Baroni et d'autres, mais la référence à mes yeux reste Baroni, à travers déjà des choix cartographiques qui peuvent renforcer ce qu'on fait au niveau scénaristique. Alors, ça ne veut pas dire, je disais que c'est complètement facultatif. En fait, la cartographie, aujourd'hui, fait débat parmi les auteurs. Ce n'est pas parce qu'on observe un phénomène massif qu'il faut le considérer comme un rouleau compresseur. C'est-à-dire que, je vous ai dit du côté de Nemos, si on s'appuie sur quelques éditeurs de références dans le monde des littératures de l'imaginaire, notamment de la fantaisie, on a Nemos, on a Brajlon, on a les moutons électriques, pour en citer d'autres, mais on a vraiment quelques maisons qui dominent la production. Et chez les moutons électriques, on va trouver vraiment peu de cartes. J'en ai parlé à Nicolas Texier, qui est un de leurs romanciers, qui me dit, oui, les moutons, en général, ça ne plaît pas de mettre des cartes, ça fait un peu cliché. Alors, ça ne les empêche pas de le faire si un auteur a une bonne raison de le faire, mais la production de cartes est effectivement devenue clichée dans un certain cas. Et on en a parlé, je vous encourage si le sujet vous intéresse, à repartir dans nos archives vidéo, voir la séance qu'on avait faite avec Jean-Philippe Jaworski, qui est quand même un de nos plus grands auteurs de fantaisie de langue française. Donc, vous tapez simplement Kaira Jaworski, vous devriez tomber sur ce dialogue qu'on avait eu à l'EHESS. Jaworski a produit deux grands cycles, celui du vieux royaume et puis celui des rois du monde, dans lesquels il travaille sa carte, mais il ne la livre pas. C'est-à-dire que lui, il a des repères pour rester cohérent avec ses descriptions, mais je lui avais posé la question, pourquoi on n'a pas la carte de tes productions ? Alors, d'une part, les boutons électriques ne lui ont pas mis une pression particulière pour le faire, mais par ailleurs, Philippe n'a pas spécialement envie de livrer à son lectorat des clés diégétiques dont il aime à garder, un, le secret, puis deux, l'incertitude, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore tout développé. Et c'est d'autant plus intéressant pour une œuvre qui est en devenir, avec un auteur qui est très surprenant à choquer de ses publications, de ne pas nécessairement s'enfermer dans une série de repères cartographiques. Donc, on peut aussi avoir le schéma assez terrible dans le cas de Gotham City, où en fait, la carte arrive super tard. Elle arrive au moment du cycle No Man's Land, qui est toute une série de comics dans lesquels les ponts qui relient Gotham City au continent sont coupés. Si vous avez vu la série Gotham, on reprend cette thématique dans une saison entière. Et donc, ça a supposé d'avoir une carte qui nous montre Gotham City comme un archipel, ce qui n'était pas du tout évident dans les premières heures. Et là, le problème, c'est la rétro-continuité. C'est-à-dire comment je donne une carte qui peut correspondre à tout ce qui a été montré avant. C'est bien entendu impossible. Et encore aujourd'hui, pour faire la carte de Gotham City, on est très embêté, parce que celle qui circule le plus, c'est celle que vous avez à l'écran, avec les différentes îles, les ponts emblématiques et tout ça. Mais dedans, on n'a par exemple pas les fameux Narrows, qui sont un élément très apparent, notamment dans la série, la trilogie de Christopher Nolan au cinéma, et qu'on n'arrive pas à se situer de manière évidente dans la carte qui a été produite au moment de No Man's Line. Donc, quand on a un auteur cartographe qui sort son premier volume avec tout de suite une carte, là, ça met tout le monde d'accord, mais ça n'est qu'une des possibilités, et c'est beaucoup plus compliqué quand on a une carte qui intervient plus tard. Donc, il peut y avoir, effectivement, l'exemple que je vous disais, la carte qu'on ne publie pas, qui va être comme une Bible, on la garde parce qu'il n'y a pas de raison de tout livrer, essentiellement parce que, vu la vitalité de certains collectifs de fans, et vu parfois leur toxicité, soyons honnêtes, ça n'est pas complètement absurde de garder des éléments diégétiques dans sa manche, de ne pas tout déployer, parce qu'il peut y avoir, Javorski m'expliquait qu'il avait eu une fois un lecteur qui lui avait signalé une erreur géographique dans un de ses textes, et ça fait à la fois très plaisir d'avoir quelqu'un qui a cette lecture extrêmement méticuleuse, et en même temps, en tant qu'auteur, est-ce qu'on est tous prêts à ce dialogue permanent et à cette remise en cause, éventuellement, cette auteurialité partagée sur les mondes ? Vous le savez probablement, la production de fanfiction au sens large est plus ou moins acceptée par les auteurs. Certains vont être complètement ouverts à ça, en disant, allez-y, profitez, amusez-vous, et d'autres vont dire, attendez, moi je boucle, je verrouille mon univers fictionnaire, et tout ce qui n'est pas dans ce que j'ai produit n'a pas lieu de s'ajouter au canon. C'est-à-dire qu'on a un canon plus ou moins ouvert, plus ou moins étrange. Alors, type de monde, type de carte, je vais vous donner quelques exemples parce qu'on peut avoir le sentiment que cartographier, c'est toujours un peu la même chose. En fait, quand on va cartographier, on va se poser la question en général du type de carte qu'on fait, parce que vous le savez déjà, dans les cartes de notre monde, on peut avoir des cartes politiques, des cartes physiques, déjà on ne choisit pas de montrer la même chose. Et il y a, quand on parle de fiction, d'autres aspects qui vont s'ajouter à ça. Sur un jeu comme The Genesis, on reconnaît les limites de l'Europe, mais on est sur un jeu post-apocalyptique, où on constate que la banquise a étrangement grignoté la mer du Nord, que les pays ont changé de nom, et ce qui est intéressant avec la carte de The Genesis, c'est qu'on peut la consulter en ligne et choisir ce qu'on fait apparaître dessus. Ils ont fait une carte interactive, donc là, j'ai choisi de tout faire apparaître, mais on peut choisir aussi de ne faire rien apparaître en tout début de partie. Par exemple, on peut très bien avoir les gens qui sont autour de la table, on leur montre simplement la carte à l'écran, parce qu'il y a de plus en plus des tablettes ou des PC autour des tables de jeu, et on peut très bien ne leur donner aucun repère diégétique, ou au contraire, choisir de penser qu'ils ont accès à tout. Dans le cas du post-apocalyptique, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a encore le moyen de cartographier notre environnement ? Alors, les diégèses qui, pour moi, se situent en dehors d'une démarche de world building. Quelques exemples. Dans ce cas-là, on va avoir des cartes qui sont assez peu détaillées, ou simplement aucune carte. Quand on est, par exemple, sur des jeux d'improvisation narrative, il n'est pas rare qu'on nous pose une carte extrêmement simple, le village du Far West, avec le saloon, le ranch, le cimetière, l'église, etc. Et on ne s'en mette même pas à créer des noms propres. C'est-à-dire que le saloon s'appelle juste saloon. Le village n'a même pas de nom. C'est-à-dire que là, on peut proposer un ensemble de repères simplement parce qu'on a des besoins tactiques, par exemple. On va placer des personnages, gérer une fusillade, ce genre de choses. Mais le plan va être à une échelle liée à des déplacements à pied ou à cheval. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de nous montrer tout le Far West. Et on est sur des repères, des bornes, si vous voulez, dans notre imaginaire, sur lesquelles on va placer les choses en fonction essentiellement de contraintes de game design. C'est-à-dire à quel endroit on va pouvoir faire le duel, à quel endroit il y aura un coral avec des chevaux ou des choses comme ça. Plus intéressant, on va avoir des diégès de poche parce qu'il y a un périmètre d'action qui est nécessairement limité. C'est ce qu'on va avoir dans deux romans de science-fiction. Métro 2033 de Dmitry Glouhovski, qui est depuis quelques semaines dans la liste des personnalités au service de l'étranger du point de vue de Poutine. Donc, Solidarité avec M. Glouhovski, qui n'a pas spécialement demandé ça. C'est juste un bon auteur de science-fiction russe. Et le voilà sur une liste qu'il met un peu en danger. Beaucoup en danger. Artemis de Andy Weir, l'auteur de Sol sur Mars, un des grands auteurs de science-fiction, hard science, très ingénieur dans l'esprit. Dans le premier cas, Métro 2033, on est dans un contexte post-apocalyptique. Les survivants de Moscou sont tous réfugiés dans l'immense réseau métropolitain de la ville et la surface est inhabitable. Donc là, on a une diégèse de poche qui, par ailleurs, apparaît tout simplement comme un plan de métro. C'est ce que fournit Glouhovski au début de son roman. Il y a trois romans. On a 2033, 2034, 2035. Dans le cas d'Artemis, il s'agit d'une station lunaire, d'un village lunaire. Le nom est celui du programme actuel de la NASA, et ce n'est pas par hasard. Et ce que nous donne Andy Weir, c'est simplement l'ensemble des repères pour qu'on puisse suivre l'action, un peu comme je vous disais, le manoir dont on nous donne le plan dans une intrigue de Polar à l'anglaise. Vous avez aussi la diégèse émergente, c'est-à-dire celle qui va correspondre davantage à des jeux d'improvisation dans lesquels on va construire au fil d'une exploration. On va poser, par exemple, on va retourner des tuiles en carcon qui vont former un chemin dans une mine. On va découvrir petit à petit les lieux d'une île déserte. Les jeux d'exploration, je pense par exemple à Sevens Continent, qui est un jeu de plateau de création française, permet petit à petit de créer la carte au fur et à mesure de la progression du jeu. Là, on a beaucoup de mal à penser ça en termes de monde, dans la mesure où les délimitations sont déjà très fortes. À l'opposé, quand on a vraiment des cartes qui sont orientées vers le world building, ça n'est pas pour autant plus simple. C'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs types de mondes. Si vous voulez des détails, je vous mets en biblio également un texte que j'ai publié en 2016 qui creuse justement cette variété des mondes, celui que j'appelle le réel imprégné. C'est-à-dire que ça ressemble à notre vie quotidienne, sauf que pour quelques érudits, quelques investigateurs, quelques personnes qui voient la vérité, il y a autre chose. Ça va très bien fonctionner en général dans le fantastique, ce qui est orienté vers le monde des ténèbres, toutes les histoires de vampires, quels que soient les auteurs. Dès lors qu'on est dans un monde qui ressemble au nôtre, mais qu'il y a des coteries de vampires qui interagissent dans notre dos, c'est bien entendu l'une des clés de l'écriture de Lovecraft. Quand il n'en est pas carrément à imaginer des lieux entiers, quand il crée la ville d'un cam, on n'est pas simplement sur du réel imprégné, mais quand on est sur d'autres récits où simplement on est dans la Nouvelle-Angleterre ordinaire, mais qu'il y a des phénomènes un petit peu inattendus qui se produisent. Et quand on va cartographier ces mondes-là, on va reprendre à 99% la géographie des années 1920-1930. Sauf qu'on va ajouter la cité au pilier au milieu du Roub el-Khali en Arabie Saoudite, on va ajouter la cité engloutie de Rélié au milieu du Pacifique, c'est-à-dire qu'il va y avoir les montagnes hallucinées dans l'Antarctique. Les points de repère Lovecraftiens vont être extrêmement rares dans la carte qui, par ailleurs, va correspondre à nos cartes documentaires. Quand on est sur de la version alternative, là, on sait que la diégèse est devenue incompatible avec la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire que si on était dans le monde de Lovecraft, on ne s'en apercevrait pas. C'est-à-dire que, justement, l'idée Lovecraftienne est que l'essentiel des humains sont encore dans l'illusion que tout va bien. Tandis que si on est dans le monde de Marvel, tout le monde connaît Iron Man, tout le monde connaît les super-héros, les envahisseurs de cheateries, etc., sauf qu'il y a des éléments de topographie, de noms propres, qui restent ceux qui nous sont familiers. C'est-à-dire que les aventures des Avengers se déroulent dans un Manhattan dont on a tous les repères, dans une carte du monde qui est globalement similaire à la nôtre, sauf qu'il y a toute une série d'éléments qui ont divergé. Ces versions alternatives, on va en avoir, par exemple, dans un jeu de rôle comme le château Falkenstein, où vous voyez que l'Europe continue de ressembler globalement à l'Europe, sauf qu'on a une immense mer intérieure qui s'est formée au niveau des Pays-Bas, ce qui est tout à fait visible en haut. On a des villes qui ont disparu à cette occasion-là, mais on continue de voir Paris, Vienne, Prague. Sur cette carte, les pays portent toujours l'ordre. Quand on est sur un décalque, on est sur un world building très différent, puisqu'on va continuer de fournir ces repères, mais en faisant tout bouger, bouger, en gauchissant l'ensemble des noms propres et des repères, on sait où on est, mais en même temps, on sait qu'on n'est pas au monde. C'est-à-dire le monde proposé pour le jeu de rôle des secrets de la septième mer, on voit qu'il y a la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, sauf que ça s'appelle Montaigne, Avalon, Castille, Eisen et Vodache. Mais les relations spatiales entre les pays restent les mêmes. Vous voyez qu'on a enlevé tous les petits pays, c'est-à-dire qu'on a fait un travail de simplification et on a repris des sonorités qui font qu'on peut avoir des stéréotypes qui continuent de fonctionner, tout en étant en décalage permanent avec nos repères topographiques et avec tout le nomastique qui nous est familier. Dans les jeux vidéo, c'est typiquement, dans Testoto en général, l'univers des GTA, où on va reconnaître New York, on va reconnaître Los Angeles, etc. Mais ça s'appelle Liberty City, ça s'appelle Los Santos et tout est modifié. Les marques commerciales, les noms de rue, tout ça. Gotham City est clairement inspirée de New York et de Chicago, mais on a une Lady of Justice au lieu d'une statue de la liberté, on a un Robinson Park au lieu de Central Park, c'est-à-dire que tout a été légèrement gauché. Et puis, vous avez bien entendu le monde secondaire, la cosmogonie complète, on part de la feuille blanche. Alors, ça ne veut pas dire qu'on invente tout. Supposer que les hobbits respirent un mélange d'azote et d'oxygène. Mais néanmoins, en termes de repères cartographiques, là, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on va être dans la création de monde secondaire très fréquente, bien entendu, en science-fiction, un dune étant un cas tout à fait exemplaire de ça, qui a généré une production de fans tout à fait considérant. Alors, là, j'ai parlé des mondes, des types de cartes. Il y a bien entendu des choix de cartographie qui sont liés en général au travail des cartographes, des géographes au niveau documentaire. Mais lorsqu'il s'agit de classer les cartes de contrées fictionnelles, on peut se poser la question très narratologique de la focalisation, quel est le niveau d'information du ou de la cartographe. Et donc, est-ce que cette personne est comparable ou non à un narrateur omniscient ? C'est l'hypothèse qu'on fait souvent quand on voit une carte. Mais est-ce le cas ? Et notamment, Olivier Sanfilippo, dont je parlais, me citait le cas d'une carte qu'il a produite qui est délibérément fausse. C'est-à-dire qu'on explique dans le texte qui l'accompagne que cette carte qui est donnée aux voyageurs sous-estime la taille d'un lac, notamment, parce que ce lac, personne ne l'a traversé, personne ne l'a réellement arpenté au sens géographique. Et donc, c'est un piège dans la mesure où on est sur une situation de cartographe non fiable, comme il y a des narrateurs non fiables, toute une série d'œuvres de fiction. Donc, élément de focalisation, élément d'origine de la carte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose comme carte ? Est-ce qu'elle est produite ou non dans la diégèse ? Dans les cartes de jeux vidéo, on a parfois sur les bords de la carte des pubs de commerce qui sont dans la ville du jeu vidéo lui-même. Là, on fait comme si on était face à la carte de notre patelin avec la pub du salon de coiffure et du supermarché. On crée comme ça des effets de réel à travers la présence d'éléments périphériques de la carte. On va avoir très souvent ce jeu, notamment sur des homonymies. La carte de Skyrim qui circule, elle est signée de Nathalie Dravarol. Donc, il y a une date qui correspond à la chronologie des Elder Scrolls de cet univers-là. Et quand on regarde dans l'équipe qui a développé Skyrim, il y a toutes les chances, ce serait vraiment très étonnant qu'ils aient désigné quelqu'un d'autre. Il s'agit de Natalia Smirnova qui est la responsable graphique de ce jeu en particulier. La troisième clé, c'est est-ce qu'il y a ou non dans la carte des endroits qui ne sont pas simplement en dehors, mais qui sont délibérément laissés comme des zones d'ombre. Vous savez, sur les cartes anciennes de navigation, tous ces endroits, on faisait apparaître des bêtes fabuleuses en disant attention, ici, ça commence à être des dragons, c'est-à-dire qu'il n'y allait pas. Et ça, c'est aussi un choix qu'on va faire, qui va en général correspondre à des parties précréatifs, soit ludiques, soit narratifs, soit les deux. Et ça permet, là aussi, dans un corpus de cartes, de commencer à se dire avec ces trois clés, je peux chercher des distinctions pertinentes. J'accélère un peu parce que j'ai encore une troisième partie et je vois que leur tourne. Donc, les questions plus proprement d'interactivité. Vous voyez, quand je vous parlais de phénomène de décalque, là, on est sur la carte de Liberty City, donc j'étais à quatre. On reconnaît un archipel qui est fait pour ressembler à New York. On a vraiment le grand rectangle qui équivaut à Central Park. On a une forme d'île qui est très proche de Manhattan. Et lorsqu'on est à l'intérieur, on a des copies conformes de tours. On reconnaît la tour de Mate Life, qui s'appelle la tour Gather Life, qui est plus un clin d'œil geek assez appuyé. Donc, sur cette interactivité, premier aspect, qu'est-ce qui se passe quand on commence à jouer avec la carte ? C'est ça, l'interactivité, qu'est-ce que je peux faire dans la diégèse ? On nous a dit, formation intellectuelle, il y a toujours quelqu'un qui nous a dit, si c'est Korzybski qui a écrit « La carte n'est pas le territoire », vous êtes à la source. Mais ça peut être simplement vos profs au fil de votre formation qui vous ont dit, attention, il ne faut pas confondre la carte ou le territoire. Et puis, vous avez des grands textes, notamment chez Borges, sur cette question de la carte qui finit par recouvrir la totalité du territoire. Eh bien, quand on est face à une carte fictionnelle, parfois la carte est le territoire. Donc, on est dans une des entorses possibles de l'expression fictionnelle. Lorsque vous avez une diégèse exclusivement vue du ciel, et qu'à aucun moment on ne montre les choses sous le format d'un paysage, à hauteur d'homme, entre guillemets, dans ce cas-là, la diégèse photographiée a une totale performativité, c'est-à-dire que ce qui existe se réduit à ce qui nous est montré sur la carte. C'est le cas de l'immense majorité des jeux de plateau. Et à commencer par les classiques. Si vous faites un cluedo, dans un cluedo, il n'existe rien d'autre que ce que vous voyez sur la carte et puis les quelques pions qui représentent le colonel moutarde et ses acolytes. Donc, dans ce cas-là, c'est le seul appui des actions. C'est-à-dire qu'on est sur une performativité complète de la carte. Vous voyez, on retrouve dans le jeu de plateau Game of Thrones exactement la carte proposée par Martin. Simplement, le découpage en sections correspond aux choix tactiques qui ont été faits lors de la création du jeu. Quand on scénarise une carte comme ça, on fait de la scénarisation pour jeu de plateau ou pour jeu vidéo. L'essentiel de ce qu'on appelle scénariser, ça n'est pas très littéraire. En fait, ça consiste à créer une configuration de départ, une consigne, voilà ce qu'il faut faire, et à définir en conséquence des conditions de victoire. C'est-à-dire qu'on peut dire, sur ce scénario-là, vous devez vous allier entre au Royaume du Sud pour conquérir les contrées plus honneurs, où vous devez prendre en tonaille tel ou tel adversaire. On peut avoir des jeux plus tactiques, où il va s'agir de résoudre une prise d'otages, de gérer une poursuite, un combat de masse, etc. Et ça va être ça qu'on va appeler la scénarisation interactive. J'ai eu l'occasion de le faire sur le jeu de plateau, Batman, les figurines, etc. On a une carte fixe, par exemple, le plan d'une station de métro, et il s'agit de faire une dizaine de scénarios différents à partir de cette carte, sans pouvoir écrire davantage qu'un petit paragraphe d'introduction. Le reste, il ne faut pas qu'on soit autour d'une table de jeu à écouter du texte. Il faut que les gens aient tout de suite la main pour pouvoir agir. La carte n'est pas toujours le seul accès, bien entendu. On va avoir des expériences interactives dans lesquelles on est placé en appréhension du paysage. C'est-à-dire que là, il va y avoir deux versions de la diégesse qu'on va pouvoir confronter. La version « autordome » – désolé de l'expression –, l'idée étant, comme vous le voyez là sur tous les visuels à droite, de partir des repères qui sont fournis par le cartographe. Je reviens sur l'exemple de la élite. On avait tout à l'heure la carte dessinée par Jean-Marie Noël. Cette carte a été retravaillée par l'illustrateur Pascal Kidot, en faisant apparaître les reliefs. À partir de ces reliefs, qui étaient en 2D sur la carte de Jean-Marie Noël, il a fait une première projection, celle que vous voyez en noir et blanc, en 3D, avec des outils logiciels, naturellement. Ça ne se fait pas entièrement à la main. Et ça lui a permis de produire le visuel paysage. On voit bien qu'on est « autordome » puisqu'on nous représente un personnage qui est dans notre ligne de vue, pour créer une vision à promesse plus immersive que la carte en elle-même. Aujourd'hui, la cohérence entre la carte et les paysages qu'on va générer est d'autant plus facile à obtenir qu'on va utiliser les mêmes outils numériques pour les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on va simplement déplacer le point de vue. Je dis simplement, l'opération n'est pas anodine au niveau logiciel. Ensuite, l'aspect de la carte que ça va nous donner, ça va dépendre de choix graphiques et de choix d'interactivité. Si je joue dans un jeu post-apocalyptique comme Fallout 4, ma seule version de la carte, c'est une espèce de bracelet à écran qui s'appelle le Pip-Boy, et qui fait apparaître des repères sous cette forme de trailette que vous avez en bas à gauche de l'écran. Et ce que me donne le Pip-Boy, au bout d'un moment, si j'ai tous les repères et que je projette ça sur une carte de la Nouvelle-Angleterre, va me redessiner Boston et sa région. Mais le Pip-Boy ne permet pas le savoir. C'est-à-dire que c'est vraiment, si je connais Boston, Cambridge, Salem, etc., que je vais petit à petit pouvoir recréer ça. L'effet d'exploration aurait été beaucoup moins fort si on m'avait tout de suite donné un Pip-Boy qui faisait apparaître la limite des côtes, les ponts, la côte de la Nouvelle-Angleterre, dont on n'est pas tous familiers, mais sur lesquels on peut tous facilement se documenter. À l'opposé, si je suis aux commandes d'un vaisseau ultra-puissant, très sophistiqué, etc., je vais avoir une cartographie. En conséquence, si je joue à Mass Effect, je vais avoir des représentations des galaxies, des planètes, des espaces tactiques que j'arpente, qui sera en très haute définition, puisque c'est justement la promesse de ce type de science-fiction. Donc, la diégèse proposée a un impact sur les choix de cartographie. Je termine avec les formes les plus ouvertes, les jeux d'exploration. J'en parlais tout à l'heure, de diégèse émergente. Quand on a un jeu qui est fondé sur l'exploration, on a une carte qui soit se dévoile progressivement, soit dans les cas des jeux les plus ouverts, les plus plastiques, va être généré au fil et parfois dessiné au fil de l'exploration. Donc, le dévoilement progressif, c'est ce qu'on a appelé, en reprenant l'expression de Clausewitz, le brouillard de guerre, et en l'emplémentant dès les premiers Kriegspiel, c'est-à-dire dans les formations des officiers prussiens, les premiers Kriegspiel, c'est 1812. C'est-à-dire que déjà à ce moment-là, on dit sur la carte, si on veut que les choix faits par les officiers soient les plus pertinents possibles, il ne faut pas qu'ils sachent tout. Donc, la carte est sur la table, mais on en retire les principales informations. Retirer les informations d'une carte quand on est dans un jeu vidéo, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de griser toutes les parties qui ne sont pas visibles. C'est ce qu'on a sur Battle for West Note, qui est en haut de l'écran. Dans le cas de jeu de plateau, il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être des tuiles qu'on retourne. Plus on avance, plus les tuiles qui correspondaient à des espaces inexplorés se révèlent. Et donc, petit à petit, on a un monde qui s'élarge. Ça peut être des tuiles qu'on ajoute également. Si vous jouez à Carcassonne, par exemple, c'est le cas. Mais ça peut être aussi cette forme assez incroyable qui est proposée depuis quelques années par Rob Davio, le créateur des jeux qu'on appelle Legacy. Ce sont des jeux qui ne se jouent qu'une fois, qui sont super longs. Si vous jouez à un jeu Legacy comme Seephole, vous allez avoir au départ une mer vide. Quand vous ouvrez le plateau, vous vous dites, c'est quoi ce truc ? Il n'y a que du bleu sur cette mer. Et en fait, plus vous avancez, plus vous allez découvrir des îles et vous allez les coller sur votre plateau en carton. Ce qui fait que votre plateau ne servira qu'une fois. Si vous essayez de le recycler, c'est mort. Et chaque découverte d'une île va vous donner l'occasion d'écrire sur le plateau, ce qu'on ne fait jamais d'ordinaire. Là, on va écrire le nom de l'île. Et donc, d'une table et à l'autre, les toponymes vont être très différents. Et chaque découverte d'une nouvelle île va déclencher des péripéties dans le scénario. C'est-à-dire que la découverte correspond à un scénario qui est écrit par Rob Davio, qui va générer des surprises, qui va générer du suspense, qui va créer toute la tension narrative dont je parlais tout à l'heure. Et là-dessus, la particularité, c'est qu'on ne sait pas à quel endroit de la carte ça va naître. Puisque ça va dépendre en partie des jets de dés, ça va dépendre en partie de la position des bateaux qui sont en train d'explorer. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses différentes d'une table à l'autre à partir d'un scénario qui a été créé de façon unique par l'auteur de Siphon. Vous avez également des jeux. Le plus célèbre en France, c'est Old Trae, de John Grunf, qui est un jeu de rôle dans lequel on joue des patrouilleurs, des éclaireurs, qui découvrent une contrée. Et au fur et à mesure de cette découverte, on cartographie cette contrée. Donc là, vous n'avez pas un cartographe qui fait le travail en amont. Vous avez une cartographie qui se fait à votre taille, de la même façon que les jeux d'improvisation narrative vous disent que vous n'avez pas besoin d'avoir des scénaristes qui vont travailler en amont. Vous allez vous-même créer votre scénario. Donc, on a des logiques similaires sur des supports, sur des moyens sémiotiques différents. Exemple d'un jeu qui nous propose ça, avec des cartes très simples, mais je trouve très amusantes en termes d'organisation du jeu. Donc, ce jeu, c'est un jeu américain qui s'appelle Un Mighty Sews. Et vous créez des personnages. Chaque personnage a un trait de caractère dominant. Et à partir du trait de caractère dominant de chaque personnage, on va créer des pôles sur la carte. Par exemple, vous avez une carte en italien et une carte en français. Là, on a trois personnages sur la carte en français. Un qui est défini par sa fierté, un deuxième qui est défini par son avidité, un troisième qui est défini par la peur. On peut créer un personnage froussard qui est passionnant à jouer. Et à partir de ces trois personnages, ce que nous dit Simon Carrier, l'auteur de ce jeu, c'est qu'on va placer des pôles et qu'on va imaginer des lieux qui correspondent aux grandes caractéristiques de nos personnages. C'est-à-dire que la carte qu'on va générer, carte vue du ciel sur l'exemple italien, ou carte en coupe sur l'exemple en français, va correspondre, vous voyez les toponymes qui ont été créés par les participants de ces deux tablés, ça correspond effectivement à chacun des pôles. On voit que du côté de la peur, on a les abîmes du silence, les ruches infernales, du côté de l'avidité, dont on a le repère des griffes. Il y a cette idée qu'on va créer des lieux qui correspondent aux personnages et qu'ensuite le groupe va explorer ces éléments-là, ce qui fait qu'à un moment ou un autre, chaque personnage aura sa partie, son importance, puisque la carte est taillée en fonction des gens qui vont l'explorer. Ce qui n'est pas du tout idiot en termes de scénarisation, en fait. C'est-à-dire que si vous créez un personnage comme Conan le barbare et que vous le mettez dans une contrée en paix extrêmement bureaucratique, il n'a rien à faire. Il faut une lampe barbare pour Conan le barbare. Donc, ça se défend complètement comme point de vue créatif. Donc, pour conclure et ouvrir la discussion, ce que j'espère avoir montré, c'est qu'il y a vraiment des articulations très riches entre ce travail cartographique. Il ne s'agit pas de réduire à une manière de faire, mais au contraire d'envisager comme une palette de possibilités créatives. Il y a des potentialités proprement narratives qui, en plus, trouvent à s'exprimer dans de l'intermédialité, puisqu'on voit que la carte, une fois qu'elle est fait consensus, va pouvoir se déplacer vers l'audiovisuel, vers l'interactivité, vers des espaces médiatiques différents. Je reprends un article, je vous donne la référence dans la diapocétie de Christian Allianberg, qui montre bien cet enrichissement qu'il y a à travailler sur deux systèmes sémiotiques différents, mais complémentaires. Donc, système sémiotique bidimensionnel et non séquentiel, qui est celui de la carte, et donc système linéaire et unidimensionnel, qui est celui de l'écriture. Et se pose la question, je disais, il y a des vraies questions d'octorialité qui se posent. Justement, Olivier Sanfilippo, je termine en le citant de nouveau, me disait, et puis il l'explique dans plusieurs vidéos qu'on peut retrouver sur le web, qu'en fait, la difficulté à faire une carte ne dépend pas de la question fiction-documentaire, parce que de toute façon, on ne va jamais vous demander une carte documentaire si vous êtes carte grave de fiction, mais ça dépend plus de l'épaisseur des références à mobiliser. Et quand on l'a sollicité pour la carte de Gotham City, il était à la fois très fier et terrorisé, en disant, mais il y a 80 ans d'histoire éditoriale sur Gotham, comment faire ? Bien entendu, là, il faut avoir face à lui des gens qui sont des encyclopédies de cette question-là. On a Xavier Fournier dans l'équipe, qui est effectivement la référence francophone majeure pour les comics. Mais c'est vrai qu'il y a parfois un stock de connaissances d'égétiques tellement importants à faire apparaître sur la carte que ça peut poser une vraie question de pression, de liberté du cartographe. Donc, aujourd'hui, on a des cartographes qui continuent d'être les premiers à arriver sur certains territoires fictionnels, et qui le font en toute liberté, en coordination, juste avec un auteur, par exemple. Mais on commence aussi à avoir une deuxième génération de cartographes à qui on demande, par exemple, de faire un zoom particulier sur tel aspect des terres du milieu. Et là, ça devient problématique parce que l'octorialité du cartographe qui arrive se confronte à celle du romancier cartographe d'origine. La version apocryphe pure étant la version des fans, puisque les fans cartographient énormément. Et ça devient parfois problématique quand vous avez une version de carte produite par des fans qui s'imposent, qui commencent à circuler davantage ou qui commencent à circuler en premier, faute de création officielle pour certaines franchises. Donc, on est sur tout un espace de tension sur l'octorialité qui se pose également. Je vous remercie. Je vous mets à l'écran les références. Alors, pas toutes, puisque je n'ai pas ajouté Genette, Souriau, mais des approfondissements davantage liés à la question de la cartographie. Je précise, je n'ai pas cité Pierre Jourde. Pierre Jourde a été vraiment un des pionniers sur ces questions-là, puisque dès 1991, il aborde ça dans son texte, un petit peu marginalisé par tout ce qu'il a fait derrière. Mais « Geographies imaginaires », c'est vraiment un texte qui gagne à être découvert encore aujourd'hui. Merci. Merci.